Et moi je dis ça, je dis rien, moi je dis il y a quelque chose entre le procureur et madame la commissaire. Après c'est mon opinion hein. La reprise des services de TK pour les effectifs. Reçu. Reçu. Pour les effectifs de TK, est-ce que vous avez vu le procureur ? On l'a aperçu devant le commissariat, madame la commissaire TK, après là je sais pas du tout. Ouais puisqu'il est introuvable. Je me trouve littéralement devant le commissariat. D'accord, très bien, je vous le vois. Donc il y a tous les effectifs de TK au retour au commissariat. Et à la pompe j'arrive. Merci. Sergent ? Ah, ouais ! Bonjour ma commissaire. Ah, j'ai joué ça. On repose sergent, j'entends. Ah, j'ai joué. Euh, vous êtes disponible à ce moment ? Hein ? C'est bien joué ça je suis. Bonjour monsieur. On peut vous aider peut-être ? Euh, le souci qu'il y a c'est que pour l'instant nous allons en réunion. Donc euh... Euh... Mais je... 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 Je veux bien si vous m'accordez euh... Une vingtaine de minutes être à votre disposition par la suite. D'accord. Bah attendez de l'accueil hein monsieur. Merci monsieur. D'accord. D'accord. De quoi vous me demandez ? Euh... Bah tous les effectifs euh... Bah tous les effectifs euh... Bah tous les effectifs euh... Parfait. D'accord. D'accord. Est-ce que... Sergent euh... Vous avez des nouvelles ? De monsieur euh... De monsieur ? Surtout monsieur n'hésitez pas à aller au distributeur de boissons hein. Pour vous déshydrater euh... J'en a peut-être pas pour longtemps. D'accord. Merci. J'en prie monsieur. Eh moi j'dais ça j'dais rien. Moi j'dais y'a quelque chose entre le procureur et madame la commissaire. Après c'est mon opinion hein. Ah 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 ah. Parce que depuis tout à l'heure hein... Ils parlent souvent dans leur bureau... C'est pas comme ça là ? Je sais pas quoi là ? Y'a quelque chose ça euh... Ah je... Je sens qu'il y'a... Ouais. Je sens qu'il y'a comme... Il y'a euh... Caillou sur euh... Les poissons. Hihihi... Sergent. Ouais c'est ça. Exactement. Merci. Donc euh... Je vous ai demandé de venir euh... Ce soir. Parce que euh... Comme vous avez pu déjà le constater depuis quelques jours. Nous avons un nouveau procureur de la république au sein de Los Santos. Euh... Donc euh... Je vais laisser euh... Monsieur Jenkins se présenter ainsi que euh... Que euh... Que ses fonctions. Euh... Donc euh... Donc euh... Monsieur Jenkins, c'est à vous. Euh... Merci Madame la Commissaire. Euh... Euh... Mais donc euh... Pour ceux qui m'ont déjà vu, rebonjour. Euh... Euh... Donc je me... Je me présente, hein. Maxime Jenkins. Je pense que euh... Vous m'avez probablement déjà vu euh... Euh... Ici. Euh... Surtout avec l'affaire d'hier, mais de toute façon. Euh... Donc euh... Euh... C'est mon rôle en fait en tant que procureur. Euh... C'est pas très très compliqué. Euh... Si jamais, admettons que quelqu'un porte plainte contre l'un de vous, euh... Euh... Je serai euh... Celui qui va vous défendre si jamais il y a euh... Il y a procès. Donc euh... Je suis censé défendre et représenter, on va dire, le service public. Et comme la police fait partie du service public, je... Je serai celui qui va vous défendre entre guillemets. Euh... Par contre, si jamais c'est un procès euh... Euh... Qui... Qui aura lieu, donc... Admettons que vous arrêtiez quelqu'un, que cette personne estime euh... 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 Avoir été arrêtée ou mise en garde à vue pour une... Une infraction qu'il n'a pas commise, enfin bref, tous les cas et qu'on va au procès. Euh... Je ne serai pas... Je ne serai pas là pour vous défendre. Je serai juste la personne qui va demander les sanctions contre la personne. C'est tout. Mais maintenant, disons que comme il n'y a pas de juge euh... Je pense que euh... Euh... Oui, enfin si jamais euh... Il est établi qu'elle est coupable. Euh... Euh... Alors, sinon... Donc ça c'est pour la partie plutôt tribunal et procès. Sinon euh... On va parler plutôt de la vie tous les jours. Euh... Euh... Je suis normalement censé être euh... On va dire le... Le chef de... 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 De ce... De ce... De ce... De ce commissariat, même si je ne suis pas commissaire en... En gros... Enfin, vous connaissez... Oui, voilà, c'est ça. C'est de... De le dire avec des mots simples pour que... Pour qu'on me comprenne bien. Euh... Euh... Qui s'occupe de... De tout ce qui est des décisions. Euh... Si jamais... Euh... Euh... Vous recevez deux ordres contradictoires entre... C'est... Ou moi. Normalement, vous devriez... Mais disons que ça c'est juste au niveau théorique. Hein... Normalement ça n'arrivera pas. Il n'y a pas eu problème avec l'ancien... Je peux vous couper monsieur le procureur. Ouais, l'idée... Une loi proprement dit... Et application des lois... Euh... Vous vous fiez... Monsieur le procureur. Par contre... Euh... Tout ce qui concerne la gestion... Administratif... Ou la gestion... Intervention... Tout ce qui touche le... Euh... Bien sûr, c'est à moi. Pour clarifier les choses. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh... Bon... Non mais voilà. Euh... J'avais fini. Euh... Vous avez des questions peut-être... Je fais aussi assistance juridique hein. Donc euh... C'est le moment. Euh... Non, non. Moi j'ai été opposé quand on s'est vu. D'accord. Tout à l'heure. Et euh... Quels sont les moyens de... De pouvoir vous... De vous contacter monsieur le procureur ? Euh... Euh... Le commissaire a normalement mon numéro de téléphone maintenant. Maintenant si jamais euh... Vous euh... Si jamais le commissaire n'est pas là. Vous pouvez soit m'envoyer euh... Un mail. Sur euh... Soit le site communautaire vous trouverez mon adresse email. Soit sur l'application Discord. C'est pas un problème. Euh... Maintenant pour le moment je n'ai plus le bureau. Euh... J'ai fait j'ai fait la demande au gouvernement pour avoir un bureau euh... Euh... On va dire rien qu'à voir. Euh... Une fois que j'aurai ce bureau là, vous pourrez bien sûr venir me trouver euh... Euh... Quand... Quand vous le voudrez hein. On va pas... Bon du manque vous me prévenez un petit peu à l'avance quand même euh... Euh... Donc on s'organise. Mais c'est pas un problème de venir me voir sur mon bureau. Donc pour le moment euh... Soit vous passez par le commissaire soit euh... Euh... Essayez de privilégier euh... Euh... Le passage par euh... Par le commissaire. Pour euh... Plus de clarté on va dire. Euh... Euh... Mais si jamais euh... Euh... Vous pouvez m'envoyer un mail ou... Ou... Ouais oui c'est ça. Voilà. Euh... Euh... Mais la procédure, vous faites euh... Vous suivez votre code légal euh... Euh... Vous suivez la procédure. Avant de mettre une personne en garde à vue euh... Euh... Vous prévenez votre supérieure hiérarchie euh... Euh... Donc moi-même si je ne suis pas là euh... Euh... Ça se... Ça se suit par ordre de grade, échelon. Euh... Euh... Si dans l'alternative euh... Je ne suis pas là euh... Vous rendez compte directement au procureur. Euh... Euh... Par étapes, vous intervenez, vous vous interpellez, vous me rendez compte, je rende compte au procureur de la République. Si je ne suis pas là, vous vous contactez directement au procureur de la République. C'est lui qui vous donnera la démarche à suivre, lui ou moi, pour ce qui concerne euh... euh... l'individu en question. D'accord ? D'accord. Donc en fait, la procédure qu'on fait habituellement, euh... ça ne change rien du tout. D'accord. De ce que vous faites habituellement, non. Il y a... D'accord. Vous pouvez juste rajouter en plus la présence du procureur de la République euh... en mon absence. C'est noté euh... commissaire. D'accord ? signature de ce registre tous les jours, à heure fixe ou non, mais une fois par jour, jusqu'à l'attente de son procès. Donc c'est un fichier qui va arriver assez rapidement. C'est un fichier qui est très important, parce qu'il sera sûrement consulté par les avocats. Il sera consulté par M. le procureur de la République. Il va se concrétiser comment ? Nom, prénom, comme d'habitude, et la date et l'heure de la signature et de la présence de la personne. Tout se fait à l'accueil du commissariat. Donc si M. Intel, je ne vais pas donner de nom, mais pour plus grand exemple, M. Duroy est sous casier judiciaire, donc il est en attente de jugement, ne se présente pas un jour à l'accueil. Je vérifierai les dossiers et la procédure, si elle est bien respectée ou non, et je rendrai compte au procureur. Alors, si dans l'internative, M. Duroy se présente au commissariat pour pouvoir signer son cagé, son contrôle judiciaire, en tant qu'auroi, ça m'arrive, n'importe quel agent est habité pour recevoir la signature de M. Duroy, par exemple, et il mettra juste la date et l'heure ? Est-ce que c'est clair pour vous, agent ? Ou voulez-vous que je reformule différemment ? Je pense que ça rentrera mieux au fur et à mesure. Ouais. De toute façon, je pense que ces cas-là n'arriveront pas trop souvent. Je ne sais pas, étant donné que le tribunal va s'occuper seulement des délits graves et... Comment tu vas, Johnny Gaming ? Des crimes. Je vous espérais que notre ville est assez, on va dire, sensée pour ne pas commettre des crimes tous les jours. Donc, normalement, cette procédure-là ne devrait pas arriver tous les jours. Bon, maintenant, si ça arrive, ça arrive. Très bien. Concrètement, je vous demande, mais bon, ça vous le faisiez déjà, de remplir avec le plus de détail possible chaque fiche d'intervention, parce que maintenant, elles vont être consultables par des avocats. Comment se concrétise une demande d'avocat pour le présumé auteur des faits ? Vous continuez votre procédure, comme elle est stipulée sur les textes de loi, vous la mettez en garde à vue après avoir rendu compte à votre commissaire ou à monsieur le procureur, si je ne suis pas là, ou dans l'alternative s'il n'est pas là, vous suivez la procédure. Vous pouvez lui demander s'il veut un avocat ou non, s'il en désire un, vous contactez un avocat pour qu'il soit en relation avec ce présumé auteur, mais dans tous les cas, la personne paye et fait sa garde à vue. Vous avez bien reçu ? Reçu. De quoi, il doit payer ? Il doit payer tout de même ? D'accord. Voilà. D'accord. Ça ne change strictement rien sur votre procédure. Il paye, il est mis en garde à vue et autres. Il demande un avocat, vous contactez un avocat, et après la procédure, il est remonté directement en justice. Donc lui fera un recours avec un avocat et touche biblique, et ça sera à lui, toutefois, qu'on s'annonce, qu'on lui reproche. C'est pour ça que je tiens à vous signaler que votre fiche d'intervention doit être le plus précis et le plus détaillé possible, parce que les avocats vont se donner à la procédure, pour qu'elle se trouve de procédure, il n'est pas respecté. C'est quoi qu'elle arrête de parler ? Ah bah c'est bon. Elle explique. Reçu. Deuxième chose. Sur votre fiche d'intervention, vous mettrez en dessous. Par exemple, intervention de petit point, vous marquez tout. S'il y a un témoin, vous montez témoin de petit point, son identité et ses déclarations. Il ne faut pas oublier les témoins, c'est important. Bien reçu. D'accord ? Il faut reprendre le témoignage du témoin, surtout le numéro de téléphone, tout ce qui peut le contacter. Parce que du coup, ça va être important pour nous, parce que ça va nous permettre d'avoir un poids supplémentaire, et surtout de tout retransmettre ensuite à monsieur le Président de la République. Donc il nous faut vraiment tout tout carré. Allez-y monsieur. Allez-y, allez-y. Donc tout doit être vraiment très carré. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien quand les choses sont bien faites. Donc faites ce que vous faites jusqu'à maintenant, continuez, c'est très très bien. Je vais tellement... Et n'oubliez pas les témoins, surtout. Non bah si tu fais ça, t'es baladier. Je vais vous m'oublier ajouter quelque chose. Oui, non c'est ça, je confirme. C'est vraiment très très important, surtout si jamais on est dans un cas où c'est un citoyen qui porte plainte contre l'un de vous, ou en tout cas contre un membre du LSPDI. Parce qu'alors à ce moment-là, c'est moi qui vais devoir aller parler à tous ces témoins, et organiser votre défense. Et donc si le travail est bien fait, c'est plus facile pour moi de gagner, on va dire ça comme ça. Et pour pouvoir contacter les avocats, quand les acquisitions ont besoin, on appelle un avocat au hasard. Il y a une liste, il y a un avocat commun d'office, et ça se passe comment après ? Alors, normalement, vous aurez directement un onglet sur le radio communautaire, donc une espèce d'application sur le radio communautaire. Ce soir, oui, vous pouvez. Les avocats, donc vous n'aurez plus qu'à aller sur cette radio spécifique du gouvernement, pour pouvoir prendre contact avec un avocat. D'accord. Monsieur. Après, de toute façon, les avocats sont frères entre eux. Oui, c'est bien cela. De toute façon, j'allais dire que les deux avocats sont frères, et je les soupçonne, à mon avis, de monter probablement un cabinet à eux deux. Donc je pense qu'au niveau de qui est censé prendre quel cas, tant pis, écoutez, ce n'est pas votre boulot, vous vous contactez un avocat, et après, eux, ils s'organisent entre eux, du moment que la personne qui a demandé un avocat, a un avocat à la fin. Si jamais je vois qu'un client a demandé un avocat, et qu'il ne reçoit pas d'avocat, alors ce sera mon problème, et j'irai parler à ces avocats, qui auront des sanctions probablement. D'accord. Et est-ce que le suspect peut demander à un avocat bien spécifique ? Après, si jamais il a des contacts avec un avocat bien spécifique, oui, bien sûr, il peut demander à un avocat, mais cela reste bien sûr théorique, on va dire, et avec plein de conditions, puisque si jamais l'autre avocat, celui qui ne le met pas, des guillemets, Juste, excuse-moi de vous déranger, je vais juste acharper. Il y a deux mecs en véhicule de police qui se baladent dans la ville, Sharp, Hegel et Cyril, C'est normal ou pas ? D'accord. Négatif. Kik. D'accord, ouais, ouais, je vois. Désolé, je n'ai vraiment pas. Pas de souci. Pour moi, c'est clair, il n'y a pas autre chose. Très bien, pour souligner un tout petit point, monsieur le procureur, si dans l'alternative que la personne suit la procédure qui est mise en garde à vue, mais que vous n'êtes pas présent, et que cette personne demande un avocat, et qu'il n'y a pas non plus d'avocat, est-ce que je peux me permettre d'ouvrir un contrôle judiciaire avec obligation de signature et de présence chaque jour, jusqu'à qu'il puisse prendre contact avec un avocat ? Donc vous avez appris, il y en a des qui ont expliqué les voitures de clics. Eh bien, ils vont un kick, et s'ils continuent, ils vont une balle. Non, tout à fait. Si jamais je ne suis pas là et que les deux avocats ne sont pas là, vous pouvez bien sûr effectuer un contrôle judiciaire, le mettre sous contrôle judiciaire, et j'irai parler aux avocats, qu'il y en ait au moins un qui le prenne, sauf s'il y a vraiment un cas exceptionnel, et alors en tant que bâtonnier, ce sera moi qui prendrai le cas. Mais normalement, si jamais il y a un problème, oui, vous appliquez tout simplement un contrôle judiciaire, et je m'organiserai de mon côté pour faire en sorte qu'un avocat soit là, puisque dans le code pénal, les gens ont acquis le droit d'être défendus par un avocat. Très bien, M. le procureur, c'est noté. C'est noté pour vous, agent ? Noté. Moi, je n'ai pas trop compris. Vous ne vous prenez pas pour l'instant. Si, si. D'accord. Si, en fait, il n'y a pas d'avocat né de juge, on retape, et que vous n'êtes pas là, et vous, madame la commissaire, on tape ça dans le nouveau fichier. C'est ça ? En soi, si tout le procédure est respecté, l'office d'intervention est respecté, mais qu'il n'y a pas d'avocat, qu'il n'y a pas de commissaire, qu'il n'y a pas de procureur, donc il n'y a vraiment personne, oui, vous le remplissez dans le dossier contrôle judiciaire qui va arriver interessement sur le cas. D'accord. Parfait. Et les frais d'avocat, c'est qui qui prend en charge l'individu accusé, ou c'est le gouvernement qui prend en charge les frais d'avocat ? D'accord. Alors, pour vous expliquer peut-être un petit peu le système, c'est le gouvernement qui paye les avocats, en fait, avec les impôts des citoyens, afin de garantir que tout le monde puisse être défendu. Si jamais les avocats ont montré qu'ils gagnent le procès et qu'ils ont montré un comportement vraiment exemplaire, alors je peux accorder des primes. Mais voilà, ça sort un petit peu du cadre. D'accord, oui, tout à fait. Le cadre de la police, on va dire. Très bien. Monsieur le procureur, est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à nous déclarer ? Non, juste, c'est ça. Si jamais vous avez des questions sur les articles, n'hésitez pas. Je pense que le commissaire connaît aussi bien que moi le code. Donc, je ne vais pas m'engager. C'est mon métier. Je pense qu'elle vous expliquera si jamais vous ne comprenez pas et si jamais elle ne se sent pas assez compétente ou elle n'a pas envie de dire des bêtises, n'hésitez pas à me contacter et moi, je vous expliquerai les articles. J'ai une dernière question. Par rapport, lorsqu'on a intercepté un suspect, qu'on l'a mis dans le véhicule, est-ce qu'on doit réciter le droit, en fait, qui ne doit pas parler, voilà, sans la présence de son avocat, etc., et qui peut bénéficier d'un avocat ou c'est... Non, non, pas. Vous répondez ou je réponds ? Non, mais allez-y, monsieur le procurateur. Non, vous n'avez pas le temps de le faire puisque je pense que c'est l'article 17, maintenant, voilà. Tous les citoyens sont censés connaître le code pédale et comme le code pédale n'est pas très long, j'estime que tout le monde est censé au moins pouvoir aller au moins comprendre comment il est organisé et connaître plus ou moins ses protections. Donc, non, ce n'est pas à vous d'aller réciter tout le code. Ils sont censés le connaître. D'accord. Mais est-ce que je dois lui dire qu'il peut, en fait, bénéficier d'un avocat ou demander à un avocat ou c'est lui qui nous le demande, en fait ? Est-ce qu'en fait, on peut lui dire qu'il peut avoir un avocat lorsqu'on l'arrête ou quand il est derrière les barreaux ou c'est lui qui doit à chaque fois nous demander ou si je veux avoir un avocat ou quoi que ce soit ? C'est ça que je demande, à peu près 16e. Poser la question. Une fois qu'il est mis en garde à vue, je vais vous présenter mon avocat ou non. D'accord. Ok. D'accord, parfait. Allez, ça banne, je sors, ça banne. Monsieur, je vais en faire, si vous me permettez, je vais opérer deux agents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada